Amza Diaby, amis téléspectateurs, Matin Bonheur va se poursuivre jusqu'à 8h. On aura à recevoir Dr Bakayoko Abobaka Siddiq tout à l'heure pour la rubrique santé et bien-être. Ensuite, le célébrissime coach Yomo Jean-François sera là pour nous entretenir sur ce thème, le prix de la vérité. Et Madame Iriélou Colette nous fera le point des différentes coopératives qui fonctionnent à l'opo. Amis téléspectateurs, ce monsieur sur notre plateau est spécialiste en droit médical, médecin et hématologue, bio-clinicien, président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, président de la commission communication de l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, secrétaire général de l'union ivoirienne des professions libérales, directeur général d'une grande clinique de la place. Docteur, bonjour. Waouh, on est toujours essoufflés lorsqu'il faut vous présenter, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait. Savoir qu'on a un consultant de qualité sur notre plateau, eh bien, que du bonheur pour nous et surtout pour les téléspectateurs. Si jamais on rougit... Ah non, on ne va pas rougir, on ne va pas rougir. Intéressons-nous au thème qui nous réunit ce matin. On a commencé la semaine dernière. On s'était dit qu'on pouvait aller jusqu'au bout. On s'est rendu compte que le temps ne nous permettait pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de la deuxième partie de la drypanocytose. On va rappeler rapidement la définition de la drypanocytose et puis un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Sashla, merci. Je pense que la semaine dernière, nous avons parlé de la maladie de l'hémoglobine, qui est une maladie héréditaire, caractérisée par une hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S, qui remplace l'hémoglobine normale, l'hémoglobine A. Nous avons dit qu'il y avait quatre formes majeures et une forme asymptomatique. Dans les quatre formes majeures, nous avons cité les deux formes qui entraînaient de l'anémie, ce sont les formes S, S et les formes S, F, A, 2. Et les deux formes qui n'entraînent pas d'anémie, mais qui sont également des formes majeures, qui sont les formes S, C et la forme S, A, F, A, 2. Maintenant, la forme asymptomatique, dite A, S, est une forme qui transmettait la maladie. Après cela, nous avons parlé du mode de transmission qui se faisait faussement avec des parents qui étaient de l'opensité. La transmission était inexistante parce que les deux parents étaient de forme normale, A, A. Et elle était à quasi 100% si les deux parents étaient atteints de la maladie S, S ou bien S, C. Nous avons également parlé de la répartition. Nous avons vu que la maladie était ubiquitée, donc existait dans toutes les régions du monde à peu près. Mais nous avons donné les régions les plus caractéristiques, c'est-à-dire les régions originelles, l'Afrique noire, la péninsule arabique et puis le sous-continent indien. Et nous avons parlé des régions secondaires où la transmission a été faite par les déplacements migratoires des populations. Je crois que nous étions en train de parler donc de la manifestation clinique. Nous avons dit que l'adopensité s'est manifestée par des crises appelées périodes critiques et par des périodes entre les crises appelées périodes intercritiques. Et nous étions en train de voir ce qui s'est passé dans la période de crise. Il y avait l'anémie, certainement, mais il y avait également la douleur. Nous avons dit que la douleur d'adopensité était très caractéristique. Traité ou non traité, elle finit par disparaître. La répétition de la douleur devait donc nous attirer notre attention. Nous avons également parlé du siège de la douleur et nous avons parlé des facteurs favorisants. La fièvre, le froid, l'effort physique, la haute altitude, la grossesse, certains médicaments. Sur le siège, nous avons vu le début dans la forme de description que nous avons choisie, c'est-à-dire la forme SS. C'était un début qui s'étendait autour de 6 mois par le syndrome pieds-mains. Il y avait après ce nourrisson de 6 mois, le petit enfant, où la douleur pouvait siéger au niveau des os longs, membres supérieurs, membres inférieurs, au niveau du dos, au niveau du thorace et puis au niveau du bassin. Nous avons également vu pour le grand enfant, où nous avons dit que la douleur était plus abdominale. Ah non, on devait parler du grand enfant lorsque le temps est arrivé pour nous. Donc c'est à partir de là, docteur, que nous commençons aujourd'hui. Alors d'accord, je croyais donc, alors pour le grand enfant, c'est ce que je disais, la douleur est généralement abdominale. Et cette douleur abdominale-là fait que parfois, elle est traitée à tort comme une appendicite. On a l'impression que c'est une douleur appendiculaire. On va même des fois faire une appendicectomie. Et après, lorsque le bilan n'est pas fait initialement, on se rend compte après que l'appendicite est en urgence, que c'était juste une douleur drépanocytaire. Donc cette douleur du grand enfant peut faire errer le diagnostic. Permettez, docteur, qu'on demande à Oroquia Sissoko de nous trouver la neuvième image, parce qu'avec cette image, on parlera bien sûr de l'évolution de la maladie. Au fur et à mesure, on pourra décrire, sinon expliquer à partir des chemins que vous nous avez apportés. Alors, Oroquia Sissoko, la neuvième image quand tu es prêt. Revenons donc, docteur, à ce que vous étiez en train de dire concernant les manifestations. Ok. Il y a donc la douleur chez l'adulte, après le grand enfant, c'est chez l'adulte. La douleur chez l'adulte, c'est également les os longs, c'est également la douleur au niveau du bassin et la douleur au niveau du thorace. À côté de cette douleur caractéristique, il y a l'anémie. Ça, c'est pendant la phase critique. En dehors de cette phase critique, ça veut dire que quand la personne ne fait pas de crise, quand elle n'a pas mal, il y a toujours des signes qui arrivent, qu'on retrouve pendant la phase intercritique. Quels sont ces signes ? Alors, ces signes-là, on en trouve généralement trois. L'anémie, c'est une pâleur de conjonctives et d'étérumens. La main, donc, du sujet malade est pâle. D'accord. Vous avez également ce qu'on appelle la jaunisse des yeux, l'ictère. C'est une jaunisse franche. Donc, on a un ictère franc ou bien alors un subictère. Ce n'est pas très franc. Et ça, c'est au niveau de la sclérotique des yeux et au niveau des téguments. Et puis, on peut retrouver, ce n'est pas toujours, mais assez régulièrement, une splenome égale qui est une augmentation de la taille de la rate. Ces trois signes-là font penser à ce qu'on appelle la triade des chauffards. Et ces signes-là sont constants ou permanents sur les drépanocytaires, même en dehors des crises. Il y aura les yeux un peu jaunes. Il y aura les téguments et les conjonctives qui sont pâles. Et puis, il y aura une rate qui est un peu augmentée. Et il y aura quand même quelques modifications morphologiques. On parle des drépanocytaires, l'angiline, il n'est pas très gros. Oui, très bien. Alors, je crois qu'Aurokia Sisoko est prête pour ce schéma. Alors, sur cette planche, on parle de l'évolution de la maladie, n'est-ce pas ? Oui, enfin, vous avez la description, le résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Lorsque l'hémoglobine S est soumise aux quatre conditions que nous avons rappelées, qui sont causées par les facteurs favorisants, le globule rouge va se modifier, va devenir falsiforme. Et donc, il y aura ce qu'on appelle la vaso-occlusion, c'est-à-dire une occlusion des vaisseaux. D'accord. Donc, l'occlusion des vaisseaux à répétition va entraîner les conséquences que nous voyons là. Ce sont des conséquences soit infectieuses ou bien alors ischémiques. Et donc, dans les conséquences infectieuses ou anémiques également, dans les conséquences infectieuses, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'ostéomyélite, qui est une infection au niveau des os par voie hématogène. Et l'ostéomyélite, vous précisez, aiguë sur votre schéma. Oui, oui, aiguë, et même plus tard, quand c'est méconnu, ça peut arriver jusqu'à l'ostéomyélite chronique. Ok. Donc, il peut y avoir une fistule, une absédation. Et vous avez également un infactus osseux qui peut également donner ce qu'on appelle la nécrose de la tête fémorale ou bien la nécrose de la tête humérale. Mais il y aura des schémas qui vont mieux présenter cela. Et si elle peut voir les planches suivantes, on pourra voir. Oui, au fur et à mesure, on va y arriver. Mais docteur, ça veut dire que le drépanocytaire, lui, il est constamment sujet à la douleur alors ? Parce que vous dites qu'en dehors des crises, on peut avoir mal pendant les crises, la douleur est la plus forte. Non, alors, c'est justement la douleur qui fait donner son nom à la crise, la crise drépanocytaire. Donc, en dehors de cette période douloureuse, il n'a plus de crise, il a une anémie qui est permanente puisque c'est une hémolyse constante qui s'est fait, il détruit ses globules rouges. La durée normale du globule rouge est de 120 jours, c'est le sujet normal. Sur le drépanocytaire, la durée est de 20 jours. Donc, vous comprenez qu'il détruit carrément ses globules rouges. Il a besoin donc d'être pris en charge. Et sa prise en charge s'est faite pendant la crise et en dehors de la crise. Cette prise en charge, quand elle n'est pas bien faite, vous allez avoir les complications dont nous venons de parler tout à l'heure. Et en parlant de complications, Roquia Sisoko a la dixième planche à nous proposer. Je ne sais pas si ce sont des os qu'on voit, c'est ça docteur ? Oui, oui, si, 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 ce sont des os. Ce sont des os, c'est une océomyélite du membre inférieur et puis une autre... Enfin, c'est l'océomyélite du membre inférieur que vous voyez dans les différents plans. Vous avez cette image de l'os qui a bouffé, on va dire ça comme ça, en parenthèse. Vous voyez l'image effritée des os, là. Ah, ce sont les os qui sont effrités comme ça ? Ce n'est pas une tâche sur la radiographie ? Non, 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 ce sont des os. Waouh ! Voilà. Mais cette personne ne peut plus marcher ou bien ? Non, il y a des traitements. L'osoméélite est une urgence médico-chirurgicale qui doit être prise en charge dans le quart d'heure avec une antibiotérapie et dans l'heure avec un plâtre. Il faut que c'est une urgence. On refait à la prochaine image, s'il te plaît. Onze, oui, allons-y docteur. Voilà. Donc, vous avez vu une complication infectieuse. Il y a également des complications ischémiques. On parle des nécroses de la tête fémorale. Normalement, au niveau du bassin, vous avez l'os du bassin et la tête du fémur qui s'emboîtent assez aisément. Et chez le drépanocytère, bon, ça, c'est l'osoméélite au niveau du membre supérieur qu'on pourra poursuivre. Vous parlez donc de la nécrose, la tête fémorale. Vous allez avoir la tête du fémur qui ne peut plus aisément s'emboîter dans l'articulation du bassin. Et ça fera que, malheureusement, les signes cliniques, la personne va se mettre aboîter, la personne aura des problèmes, des douleurs. Et on est obligé parfois de mettre l'articulation au repos ou bien alors de faire des prothèses pour remplacer la tête. Comme je disais, vous avez des images de nécrose et également de la tête du fémur ici, qui est donc l'os au niveau... On peut vivre ce genre de douleur là, docteur ? Oui, bon, enfin, ça se prend en charge. Ça se prend en charge, épuisément. Waouh ! Mais on peut les éviter aussi. On peut les éviter en faisant donc ces contrôles. Je parlais de la prise en charge. Il y a une prise en charge qui est... On continue, 13e image, s'il te plaît, Roque. Allons-y, docteur. Il y a une prise en charge qui est médicale et qui est faite en dehors des crises. C'est de venir voir le médecin qui va faire un bilan initial, un bilan du terrain pour rechercher toutes ces complications, qui va faire également une enquête familiale pour voir dans la famille tous ceux qui ont la maladie, pour les prendre en compte, qui va donc commencer à donner des traitements, notamment... Ça, c'est l'ostéomyélite au niveau de l'épaule. Donc, c'est un peu la même chose que nous venons de voir. Et... Waouh ! Lorsqu'on a fait ce bilan-là, on met le malade sous traitement. Un traitement visant à améliorer le taux de moglobine, donc à corriger l'anémie. Un traitement visant à éviter les douleurs lorsqu'elles se viennent, mais surtout des conseils pour éviter les facteurs favorisants que nous avons vus la dernière fois, que nous avons rappelé aujourd'hui. En période de crise, il y aura quatre principales étapes. La première étape, c'est de juger de l'opportunité d'une transfusion. Parce que les complications que nous avons vues, on n'a pas pu illustrer les complications anémiques. Mais lorsque l'indrépronocité a fait une crise hémolitique, donc une crise anémique, la sentence, c'est que soit vous trouvez du sang pour lui donner, soit vous mettez son pronostic vital en jeu. Et sur ce point, on va mettre une pause, docteur. Oui. Parce que dans quelques secondes, il sera à 7h. Et à 7h, à matin, bonne heure, on a la pub et on a aussi le zapping. On vous invite donc à profiter de votre café. Ah non, je l'ai fait allègrement. Et puis on reviendra sur ces différentes formes. Il y en a combien déjà ? Il y a quatre formes majeures. Quatre formes majeures. Amis téléspectateurs, il est 7h sur RTI 1, c'est la pub. Et puis ensuite, les animateurs, les journalistes du groupe RTI vous diront bonjour. Regardez. Ils ont joué au grand jeu RTI Happy New Year et ils ont gagné. Recevons, nous gagnons. J'ai joué au jeu de la RTI Happy New Year. Pas seul. Faites au 98 070 600 francs de SMS. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, il nous convient l'honneur de vous dire bonjour. Voilà, bonjour à vous, excellent samedi. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue Mesdames et messieurs, bienvenue et merci Mesdames et messieurs, bienvenue et merci Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 Bonjour et bienvenue à vous Il est 10h, bonjour et bienvenue à vous Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 Bonsoir à tous Bonsoir à tous, bienvenue Bonsoir à tous, bienvenue Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour mesdames et messieurs amis sportifs bon après midi et chevaux mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue madame monsieur bonsoir et bienvenue madame monsieur bonsoir et bienvenue madame monsieur bonsoir et bienvenue bienvenue à tous et ravie ravie de vous retrouver madame monsieur bonjour et bienvenue madame monsieur bonjour et bienvenue madame monsieur bienvenue merci d'être avec nous madame monsieur bonjour madame monsieur bonjour merci madame monsieur bonjour merci de nous rejoindre madame monsieur bonjour quel bonheur de vous retrouver madame monsieur bonjour madame monsieur bonjour heureuse de vous retrouver bonjour merci d'être là bonjour merci d'être là Bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Retrouvez-nous après le journal télévisé de 20h. Vous allez suivre la défaite de... La défaite de l'équipe de Ilema. C'est ce samedi, après le journal de 20h sur RTI1. J'espère que tu seras là. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Bref, on a compris. Docteur, on parle de la drypanocytose. Après, bien sûr, ces quelques minutes de pause, nous sommes à... Oui, nous étions en train de parler de la prise en charge. Nous avons dit que la prise en charge se faisait en dehors des crises. Et que par rapport à la prise en charge en dehors des crises, il y avait le bilan initial qu'on faisait chez le patient. Il y avait également l'enquête familiale qu'il fallait faire pour détecter tous ceux de la famille qui avaient la maladie et les traiter également. Et puis, il y avait le traitement à donner aux malades. Le traitement, c'est surtout de corriger l'anémie, chercher à corriger l'anémie. Donner des conseils pour éviter les facteurs favorisants, la fièvre, le froid, le froid physique, et tout ce que nous avons vu pendant ces deux jours-là. Et puis également, traiter des douleurs. S'il y a des douleurs, on fait une prescription. Mais il y a un conseil particulier qu'il y a à faire aux drépanocytes, c'est la vaccination. Il faudrait qu'ils fassent la vaccination déjà inscrite dans le programme et l'agir des vaccinations, mais qu'ils ajoutent également des vaccins contre les germes les plus incriminés dans les complications infectieuses. Et pendant que vous donnez ces conseils, je crois qu'Auroquia Sisoko a deux dernières images à passer. Auroquia, nous allons donc à la fin de ce thème. Il est important de passer ces deux dernières images. Allons-y, docteur. On parle de vaccination, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, il faudrait que le drépanocytes soit correctement vacciné. Nous étions après en train de voir la prise en charge pendant la période de crise. Et je disais qu'il y avait quatre étapes. La première étape, c'était de juger de l'opportunité ou non de la transfusion sanguine. Parce que la complication anémique sur le drépanocytes est vitale, notamment dans les anémies aiguës. Dans les anémies aiguës, il y a une crise qui s'est faite. La personne a perdu beaucoup de sang ou très pâle. Et la difficulté respiratoire, il faudrait juger si, oui ou non, on doit transfuser. En général, en dessous de 7 grammes sur le drépanocytes, il faut transfuser. Lorsqu'il y a des signes en plus, des signes cliniques qui s'associent. Quand on a fini de juger de l'opportunité de la transfusion, il faut maintenant lever les facteurs favorisants. S'il s'agit d'une fièvre, traiter correctement, diagnostiquer la cause de la fièvre et puis traiter correctement la fièvre. Lorsqu'il s'agit du froid, il faut réchauffer. Alors donc, il faut lever les facteurs favorisants et puis ensuite lutter contre la douleur. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, la douleur de l'opportunité est très caractéristique et elle est parfois effroyable. Le malade crie, il s'est plein de douleurs, il pleure. Et donc, il faut calmer le malade, parfois même avec des anxiolytiques, pour qu'il soit dans un état vraiment assez apaisé. Et puis ensuite, il faut ce qu'on appelle ce nom, rétablir la fonction réologique du drépanocytes. Ça veut dire lui donner des vasodilatateurs. Nous avons vu que la crise était faite d'une vaso-occlusion, donc une occlusion qui est faite par le drépanocyte mal formé, donc le globule rouge déformé qui vient boucher le calibre des vaisseaux, donc des médicaments qui vont augmenter le calibre des vaisseaux. Et voici un peu les quatre étapes de la prise en charge pendant la crise. Et nous avons vu également la prise en charge en dehors de la crise. Cette image, l'image, on va dire quoi, similaire de ce que nous avons vu au niveau du bassin. C'est une nécrose de la tête de l'humérus au niveau du bras. Donc, il y a la tête, il y a une mort. La nécrose, c'est la mort cellulaire, la mort des cellules composant l'os du bras. Donc, la personne aura des douleurs au niveau même de la mobilisation du membre. C'est des douleurs qui ressemblent à la douleur d'une fracture. C'est des douleurs assez, comme on l'appelle, une incapacité temporaire ou définitive même de pouvoir se mouvoir en potence fonctionnelle, on dit. Et donc, voilà, c'est la même symptomatologie que nous allons retrouver sur l'image où il y avait les problèmes au niveau du bassin, ou la tête du fémur, donc l'os de la cuisse rentrait dans l'os du bassin. Et on peut avoir tous ces membres en difficulté, je veux dire, avoir mal à l'épaule, bassin, pied, tout d'un coup, en même temps, pour un trépanocytaire ? Bon, je ne voudrais pas être sadique, mais bon, si la personne, à la limite, méconnue et fait ses crises à répétition, parce que, comme je disais, traiter ou non traiter, la douleur finit par céder, on peut imaginer que ça peut arriver. Mais normalement, quand le malade est pris en compte, et très tôt, comme nous avons vu, c'est rare que nous arrivions à ces complications-là. D'accord. Voilà, c'est très rare qu'un malade bien suivi en ait ces complications-là. Toutes ces complications que nous venons de voir se retrouvent chez des sujets qui ne sont pas du tout suivis ou très mal suivis. Parce que, comme je l'ai dit, le suivi, c'est fait à l'hôpital. Et quand le malade vient à l'hôpital, on lui donne les traitements. Mais quand il ne les répare à la maison, on lui donne un suivi médicamenteux également, qu'il doit faire à la maison. D'accord. Parfois, également, on trouve des malades qui sont peut-être fatigués, mais qui ne veulent pas prendre les médicaments à la maison. Ils ne viennent vous voir que lorsqu'ils sont en crise. Et ça, on arrive à des complications. Dites-nous, docteur, est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytome ? Ah non, c'est une maladie héréditaire. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement de guérison. En tout cas, qui a été communiqué scientifiquement. Il y a peut-être un espoir, mais qui n'est pas véritablement à notre portée. C'est la greffe de moelle qu'on pourrait envisager. Mais qui, non seulement, en son temps, ça coûtait autour des 100 millions. Et puis, après, ça vous rend stérile. Et c'est une des conséquences. Alors, pour le moment, il y a la prise en charge qui a été bien rodée par nos maîtres, le professeur Sangaré et toute l'équipe du CHU de Yopouron. Et qui, aujourd'hui, fait foi, qui est une prise en charge qui est mondialement connue. On parle même de la prise en charge de l'école abidianaise. Et qui permet, en tout cas, à tous les malades dépanocitaires de bien se sentir et de vivre une expérience de vie normale, comme tout être. Vous êtes sûr ? Ils peuvent aller jusqu'à 60, 70 ans ? J'ai connu des dépanocitaires qui sont morts à 70 ans, oui. Ah bon ? Donc, quand on dit partout dans nos rues que le dépanocitaire ne vit pas longtemps, maximum... Il y a des gens même qui disent... Il y a 15-18 ans. Voilà, 15-18 ans, il ne peut pas dépasser 20 ans, ce n'est pas possible. C'est des idées préconçues, c'est la méconnaissance aussi de la maladie. Et puis, c'était aussi des choses qui étaient dites dans des périodes où peut-être on n'avait pas aussi beaucoup d'études. Mais comme je l'ai dit, même pas aujourd'hui, depuis la période de nos maîtres, le professeur Cabane, le professeur Sangaré, le professeur Théa, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la drépanocitose. Et il y a une prise en charge qui, aujourd'hui, pour un malade drépanocitaire qui s'est fait bien sûr, il a une expérience de vie normale, il fira. C'est vrai, ici et là, il aura des petits bobos, comme tout être humain, mais il va vivre. Il a à respecter son suivi pendant la crise, il a à respecter son suivi en dehors des crises. Peut-être que ce que nous devons conseiller, c'est d'éviter la transmission. C'est surtout ce qui est la chose... Bien sûr, il faut faire des examens prénuptiaux. Faire des examens prénuptiaux, ce serait une bonne chose. Mais également, demander aux autorités étatiques de prendre en charge véritablement cette affection qui est un problème de santé publique. Nous avons dit la dernière fois, 12% de la population atteinte avec plus de 2% de formes majeures. Ce que nous n'avons pas dit la dernière fois, c'est que quand vous regardez au niveau de la Côte d'Ivoire, dans des zones, nous avons jusqu'à 20%. Par exemple, chez le Koulango, on a 20% de prévalence. Pourtant, dans d'autres zones, comme chez le Gagou, on a pratiquement une absence d'hydropocytose, 0,08%. C'est dit que si nous avons l'implication de toutes les parties prenantes dans cette affaire, on pourrait peut-être arriver à juguler, à diminuer la prévalence de cette maladie. Nous l'avons fait, par exemple, pour la lutte contre le sida. Je pense que nous sommes aujourd'hui à 4%. Et là, je pense que c'est 12%. Donc, il y a quand même un effort que nous pouvons faire. C'est un véritable problème de santé publique. Et c'est une maladie héréditée qui va se transmettre de famille en famille. Ce sera bon qu'il y ait beaucoup de communication sur le moyen de l'éviter, beaucoup de communication sur le moyen de la prise en charge. Et bon, voilà. Donc, en fait, une dame qui tombe amoureuse d'un drépanocytaire, elle n'a pas à s'inquiéter dans la mesure où le monsieur ne va pas partir tôt. Permettez-moi cette expression. Il faut simplement se faire bien suivre par son médecin. Et puis, comme vous l'avez dit, éviter la transmission en ayant un enfant peut-être, n'est-ce pas? Non, ce qu'il faut... Oui, d'une autre façon. Ça veut dire que si la dame, elle est normale, AA, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ne serait-ce qu'un traître épanocytaire et que l'homme est malade, je leur conseillerais de, laissez-moi permettre cette expression, de regarder d'autres amoureux, quoi. Oui, mais bon, on peut rester avec son homme sans pour autant faire un enfant. C'est un choix aussi. Et puis, à l'adopté, il y a tellement de formes aujourd'hui. Si c'est leur choix de vie, mais sinon, en général, on crée une famille pour avoir de la progénitude et autres. C'est ça. Mais bon, conclusion docteur, ce qu'il faut savoir de la drépanocytose, deuxième partie et fin aujourd'hui. On a appris beaucoup depuis la semaine dernière. Merci. Avant de nous dire au revoir, un mot sur cette maladie. Un mot, c'est une maladie héréditaire qui se transmet de par un malade. Ce n'est pas la peine de s'envoyer mutuellement la balle, c'est une maladie de l'homme ou du père ou de la mère. C'est les deux qu'ils vont donc transmettre à leur enfant. Lorsque votre enfant est malade, ce n'est pas la peine de le rejeter. Il n'est pas condamné. Il faut le prendre en charge. La prise en charge se fait aisément dans les hôpitaux avec des spécialistes. Elle se fait et pendant la crise et en dehors des crises. Il ne faut pas négliger donc la période de la phase intercritique. Elle est aussi importante que la période de la phase critique. Il ne faut pas se faire soi-même médecin, faire de l'automédication pour dire que je suis fatigué avec le médecin. Deux fois, c'est le même médicament. Il m'a donné donc, en même temps, je connais, je reste, je prends un médicament. Il y a l'examen clinique que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il faut venir voir le médecin qui va vous donner des conseils dans ce sens-là. Il faudrait également que nos autorités songent à peut-être créer un comité de lutte contre la droptanocytose. Ce serait un comité national, ce serait une voie qui pourrait aider également la prise en charge des malades répandocytaires. Il y a déjà une association des malades répandocytaires. Mais il faudrait également penser à la mise en place d'un dispositif qui nous permette de lutter contre cette maladie. Nous avons beaucoup de ressources humaines qui peuvent aider à faire évoluer, à diminuer la prévalence de la maladie. Très bien. Ceci met donc un point final à ce thème, la droptanocytose. Il est spécialiste en droit médical, médecin hématologue, bioclinicien, président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, Sinamepsi. Docteur Bakayoko Aboubakar Sidik était avec nous pour la rubrique santé et bien-être. On passe à un autre sujet, sans transition aucune. Vous êtes docteur et avec vous, on a envie d'avoir votre point de vue sur les accidents sur nos routes et comment les prévenir. Amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler maintenant au 2242-58 et juste partager avec nous une expérience ou donner votre point de vue. Les accidents sur nos routes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est à vous de jouer, amis téléspectateurs. Alors, on attend vos coups de fil. Docteur, en attendant que les téléspectateurs nous appellent, votre point de vue sur les accidents qui se font de plus en plus fréquents sur nos routes. Oui, je crois que nous en avons parlé une fois au cours d'un de mes passages ici. Il y a, en tout cas depuis la période de décembre, beaucoup trop d'accidents. On va dire quoi, est-ce que c'est dû au fait que depuis le mois de décembre, les Ivoiriens conduisent de plus en plus mal ? Est-ce que c'est dû au fait que la circulation ou les moyens de circulation sont détériorés ? Non, je pense qu'il faut un peu plus de tolérance sur les routes. Je pense qu'il faut également un peu plus de visibilité des autorités policières. Je regarde, malheureusement, les policiers. On dit faire le gendarme. Faire le gendarme, c'est décourager le citoyen à faire la faute. Aujourd'hui, quand vous regardez sur nos routes, les policiers se cachent pour permettre la faute. Docteur, vous restez avec nous aujourd'hui, on vous garde. Allô, allô ? Allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour, Naomi. Comment vous vous appelez ? Monsieur Dao, professeur d'Anguet. Monsieur Dao, vous nous appelez d'où ? Appel de Benjerville. Ah, merci d'être avec nous, monsieur Dao. Alors, selon vous, comment prévenir les accidents de plus en plus fréquents sur les routes en Côte d'Ivoire ? Je pense qu'il faut faire une possibilisation. D'accord. Autre danger de la vitesse envisagée et mettre un peu plus de sérieux dans le contrôle technique des véhicules. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous-même, vous êtes automobiliste ? Exactement. Oui, oui, oui. Moi, je suis automobiliste. J'ai un véhicule. Et vous roulez à combien sur l'autoroute, vous ? Moi ? Vous roulez à combien à l'heure, quand vous êtes sur l'autoroute, par exemple ? Moi, quand je suis sur l'autoroute, j'ai fait du 110 maximum. 110 maximum. Oui, oui. C'est parce qu'on a la télé que vous dites ça ou bien c'est sincère ? Comment ? C'est sincère ce que vous dites, là ? Oui, je n'ai pas du 110. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci de participer et de suivre. Maitre un bonheur. Bonne journée, M. Dao. Merci, Gérard. Au revoir. Le téléphone est ouvert, amis téléspectateurs. Docteur, on disait donc faire le gendarme. Faire le gendarme, oui. Il faut décourager les fautes. Il faut que là où il y a des policiers, ils soient visibles et que l'automobiliste qui vient sache qu'il y a une sanction qui est là. Alors, lorsqu'on se cache, qu'on le laisse faire la faute et qu'on vient avant de le sanctionner, bon, c'est vrai, on l'aura sanctionné, mais il y aura la faute. C'est cela. Il y a, aujourd'hui, il faut le féliciter, il y a beaucoup de postes où il y a de police. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais ces postes même sont parfois cachés. Tout le temps d'ailleurs. Voilà. Tout le temps d'ailleurs pour qu'après on puisse, bon, c'est mon point de vue, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, mais comment vous pouvez comprendre que pour les radars, vous êtes carrément cachés et puis après quelques mètres, on vous fait signe garé, garé, garé. Allô ? Allô ? Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? D'Abobo. Et comment vous vous appelez ? Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, merci d'être avec nous. Votre point de vue sur les accidents de Côte d'Ivoire ? Bon, moi je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est de prier pour que dans les églises, dans les mosquées, pour que les massas quittent la circulation. Ah, vous voulez prier pour que les massas quittent la circulation ? Effectivement, madame. Pourquoi ? Parce que selon vous, c'est eux les coupables ? Oui, oui, oui. D'accord, ça c'est votre point de vue ? C'est eux. Voilà. Il faut prier dans les églises, dans les mosquées. Si cela quitte la circulation, vous allez voir que tout va aller. Mais vous savez aussi qu'il y a des automobilistes privés qui font des dégâts sur les routes ? Effectivement. Et qu'est-ce que vous conseillez pour cela ? Non, mais c'est à partir de la visite technique. Oui. Et puis que les gens soient plus fermes dans la sanction. Parce que la période de la sensibilisation est passée, avec ce qu'on a vu dans ces derniers temps-là. Moi, je pense que la période de la sensibilisation est passée. Priez pour que les massacillent la circulation, et puis maintenant, il faut être ferme dans les sanctions. Deux, trois accidents, et puis le permis, et puis c'est fini. D'accord. M. Koulibaly, merci pour votre participation. Merci de suivre RTI 1. Bonne journée. Alors, lui, pour lui, il faut prier. Oui, il faut prier. Mais il a dit quelque chose de très intéressant. Dans les sanctions, il n'y a pas de retrait de permis en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'y a pas de retrait de permis. Donc, j'ai peur de quoi ? De rien. Je donne 5 000, 2 000, 1 000 francs, je suis parti. Si vous êtes chauffeur et que vous savez qu'on va vous retirer votre métier, parce que c'est ça, c'est votre fait-part, c'est ce qui vous permet de faire votre travail de chauffeur pendant un an, deux ans, trois ans, ou même dix ans, il y a des comportements qui vont changer. Au-delà même de la sensibilisation, il y a un comportement qui va changer. Mais il n'y a pas de retrait. Même quand on a pris, vous partez au poste de police, vous avez payé votre amende, vous récupérez votre permis. Merci, docteur. Restez avec nous. Allô ? Oui, bonjour, Naomi. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Ouattara Rokia. Ouattara Rokia. Et vous nous appelez d'où ? J'appelle actuellement de l'hôpital méthodiste de Dabou, où je suis en service. Je suis sage-femme. D'accord, j'ai eu peur quand vous avez dit enfermé. Vous êtes en train de travailler. D'accord. Et là, vous suivez un peu Matin Bonheur. C'est cela ? Oui, je suis allée juste pour faire la toilette du cal et j'ai écouté l'émission et je dis voilà. Et vous nous appelez. Merci, madame Ouattara Rokia. Alors, dites-nous, votre point de vue sur les accidents qui se font de plus en plus fréquents sur nos routes en Côte d'Ivoire. Oui. Bien, moi je voudrais beaucoup, beaucoup de prudence pour les automobilistes et surtout qu'ils sachent que la vie, elle est une. Oui. On ne vit pas pour voir, on n'essaie pas de vivre. Enfin, je veux dire qu'on n'essaie pas de mourir et puis on va revenir. C'est ça. Donc, quand ils se conduisent, qu'ils fassent un peu de prudence, ça va aller pour eux. Parce que quand l'accident arrive, c'est vraiment des catastrophes. Surtout le monsieur tout à l'heure, il parlait des chauffeurs de Massa. Oui. Pas plus de deux jours, il y a eu un accident catastrophique sur la voie de Dabou. Il y avait pratiquement tous les passagers étaient morts. Là, c'est des dégâts humains. C'est vrai. On ne peut pas revenir, on dit encore. Oui. Voilà. Et si les autorités aussi peuvent éclairer notre longue voie, ça sera bon pour nous. C'est vrai que toutes les voies ne sont pas éclairées. On fait des efforts, mais on n'est pas encore arrivé à bien éclairer toutes nos voies. Vous n'avez pas tort, madame. C'est ça. En tout cas, madame Ouattara, merci de nous avoir appelées. Et puis, bonne journée à vous. Vous rentrez à la maison, non ? J'attends le relais. Vous attendez le relais. Et quand vous allez rentrer, reposez-vous bien. Dès que vous vous réveillez, vous êtes encore connecté sur RTI 1. D'accord ? Merci, ma vie. Merci. Portez-vous bien. Au revoir, madame. Ah oui, docteur. Non, 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 oh, le téléphone. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où ? Monsieur Sanogo de Pointe-Noire. Monsieur Sanogo de Pointe-Noire. Et vous voulez intervenir sur ce sujet ? Oui, Congo-Branda. Bien. Vous voulez parler des accidents qui se font de plus en plus fréquents sur nos routes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Exactement. Votre point de vue, nous vous écoutons. Bon, vraiment, je pense que c'est une question de rigueur parce que l'État doit mettre en place. Parce que le temps de la sensibilisation, comme l'a dit mon précédent, vraiment le temps de la sensibilisation atteint du mito, vraiment, c'est un peu difficile. Parce que quand nous voyons ces accidents de ces derniers jours, c'est triste, c'est voire même insupportable. Donc, je pense que l'État doit mettre une rigueur, commençant d'abord par l'OSÉ et la Gendarmerie qui suivent les grandes voies et les grandes circulations. Parce qu'à l'instant où il y a des accidents, ces personnes-là doivent être subies. Et on doit aller même jusqu'à retirer même un permis de conduite et donner même des interdictions de courrier sur les territoires, peut-être jusqu'à... Une sanction ira jusqu'à un, trois, deux ans. Je pense que ça va réduire certaines choses. Parce que vous voyez tout dernièrement, l'État a fini d'inaugurer ce joyau architectural de l'autoroute du Nord qui est là. Et quelque temps après, il y a une vidéo qui a intercepté un taxi Bruce qui a immédiatement laissé la voie circulaire et qui est entrée, qui a fait un demi-tour sur l'autoroute. Vous voyez, ce taxi-là devait être suivi à travers cette vidéo, suivre les matriculations jusqu'à aller l'arrêter, même si c'est dans trois mois. Dites-moi, M. Sanogo, est-ce qu'à Pointe-Noire, ça se passe comme ça ? Vous voyez, moi, je pense que s'il y a une rigueur totale, je pense que ça va cesser. Parce qu'il y a tellement de choses. Moi, je suis à Bidjan avant d'être là. Oui, M. Sanogo, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez ? Alors, là, c'est en Côte d'Ivoire, de votre côté à Pointe-Noire, comment ça se passe là-bas ? Est-ce que les autorités sont rigoureuses ? Bon, vraiment, la rigueur ici, bon, elle est vraiment... c'est presque la même chose. Mais ici, bon, comme les voies sont un peu plus petites, donc la circulation est un peu différente par rapport à Bidjan. Comme quoi, tous les États africains sont concernés, en fait. Vous voyez ? Voilà, mais à Bidjan, comme ça, il faut une rigueur. Parce qu'avec tout ce qui s'est fait, nous suivons de près, nous sommes à distance, nous voyons, nous voulons intégrer la Côte d'Ivoire-Ivoire, mais il faut qu'il y ait vraiment de la rigueur au niveau de la circulation. Ça va permettre vraiment de réduire certaines choses et de préserver des vies. Je pense que c'est ça. Merci. Je suis vraiment content ce matin d'avoir la RTI. Merci. Et puis vous savez quoi ? Comme vous nous appelez de Pointe-Noire, vous avez la possibilité de saluer quelqu'un. Ça, c'est notre cadeau. Saluer quelqu'un qui vous est cher. Ah, d'accord. Je tiens d'avoir salué tous les amis que j'ai laissés à Bidjan. Précumant M. Gerasouba. On a dit quelqu'un. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée, monsieur. C'est vraiment une bonne continuité. Merci. Et voilà. Bon, le dernier appel. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Allô, bonjour, madame Naomi. Oh, monsieur, bonjour. Comment vous vous appelez ? Comment allez-vous ? Ça va bien. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Meïté. Et vous nous appelez d'où ? J'appelle de Paris. Ah, vous êtes à Paris. Meïté, ça veut dire qu'il vient de la Côte d'Ivoire, mais il vit à Paris. Votre point de vue sur ces accidents-là, qu'on n'arrive même plus à compter sur nos routes. Oui, mais parce que c'est déplorable quand on voit ces accidents à distance. Bon, nous, on a eu la chance qu'on a des meilleures routes chez nous ici. C'est chez vous, là-bas. Voilà. Donc, ça fait que c'est déplorable quand on voit les vies perdues en Côte d'Ivoire. Le problème est que c'est les contrôles techniques qui ne sont pas en normes. On a les punais usés et les voitures ne sont pas en bon état alors que les Ivoiriens en aiment la vitesse. Mais pour faire la vitesse, il faudrait que la voiture soit en bon état avec les problèmes du punais usés, les punais réchappés, qui ne sont jamais suivis au contrôle technique. Donc, il y a ça aussi. Et puis, les routes aussi ne sont pas bien. Et puis, bon, on ne pense pas à ça. Et puis, on roule comme on veut. C'est ça. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre point de vue, M. Meïté. Et puis, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Alors, docteur, on aurait aimé aller jusqu'au bout de l'émission avec ce sujet. Mais on a d'autres contraintes. On a plusieurs invités à recevoir. Il faut simplement demander à tout le monde d'être prudent. Que chacun fasse son travail, n'est-ce pas, docteur ? Bien sûr. Qu'on fasse le gendarme. Que nous-mêmes, même si on n'est pas gendarmes, qu'on fasse le gendarme, même pour notre prochain. Parce qu'il y va de la vie. Et la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Il faut beaucoup de tolérance. C'est cela. Et puis, on va arrêter aussi de tricher quand on va pour les visites techniques. J'ai vu quelque chose. J'ai vu des choses qui se sont passées avec des chauffeurs de Ouarou, Ouarou. Il paraît qu'il y a une somme qu'on donne. Là, un jour, on va en parler. Les visites techniques, là. Il y a des petites tricheries qui se font. Et puis, la voiture n'est pas en bon état, docteur. Mais on laisse passer. On laisse passer. Là, c'est moi qui ai vu. Ne m'en voulez pas. Mais je parle de ce que je vois. Docteur, merci d'être resté jusqu'à 7h30 avec nous. C'est moi. On se retrouve mardi prochain. Et puis, mardi, peut-être qu'on va parler un peu du cancer. Oui, oui, oui. Dans la mesure où c'est la journée internationale du cancer. C'est la journée internationale. Je vous enverrai un membre pour en parler. Oui, vous avez fait quand même un mois et demi avec nous. Voilà. Merci, docteur. Bonne journée à vous. Amis téléspectateurs, il est 7h30 sur RTI. Un matin bonheur va se poursuivre juste après la pub. Allez, merci. Le forum ICI 2014, c'est des panels et des plénières de haut niveau, 5 focus projets et data room, 15 workshops et de nombreux projets d'investissement. ICI 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plus de 1000 hommes d'affaires africains, américains, asiatiques, européens. ICI 2014, c'est des experts prestigieux venus des 4 coins du monde. Le forum ICI 2014, c'est du mercredi 29 janvier au samedi 1er février 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire. Cadre, homme d'affaires, entrepreneur, porteur de projet, président de conseils régionaux, collectivité territoriale, habitant de la Côte d'Ivoire, rendez-vous au forum international des investissements Côte d'Ivoire. Profitez l'expérience du monde entier et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Escrivez-vous au CPC en appelant le 20 31 14 00 ou sur le site internet www.ici2014.com. ICI 2014, les meilleures opportunités sont ici. Sous la présidence d'honneur et la présence effective de Mme Henriette Dagri Diabaté, grand chancelière de l'Ordre national, et avec la participation de Mme Anne Désiré-Houlotto, ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, le maire Medjibamba, le conseil municipal et les cadres de la région de Gagnoua, invite tous les ressortissants et les amis de Gagnoua à la cérémonie d'investissement du maire de Gagnoua. Du vendredi 31 janvier au samedi 1er février 2014, c'est la fête à Gagnoua. Gagnoua, terre de brassage, Gagnoua, terre de talent et de fraternité, Gagnoua, pont vivant entre le passé, le présent et l'avenir. Rendez-vous à Gagnoua. Bonne et heureuse année 2014. Monsieur Dumbi Abrahima, vous êtes le directeur du centre de facilitation des formalités d'accès aux logements sociaux, économiques et standings. Vous êtes à la recherche d'une formation d'excellence aux normes internationales ? Prenez contact avec nous et devenez en trois mois décorateur d'intérieur, décorateur d'extérieur, entrepreneur bâtiment, event et wedding planner. Nos feux rendez-vous des professionnels. Bâti Décor. Notre métier, vous formez à être meilleur. Excusez-nous amis téléspectateurs, on a fait la pub en deux temps. Parlons maintenant avec monsieur Dumbi Abrahima, directeur du centre de facilitation des formalités d'accès aux logements sociaux, économiques et standings. Avec lui, nous parlons du lancement de la phase 2, n'est-ce pas, des logements sociaux. Bonjour. Bonjour madame. Alors de quoi il s'agit exactement ? Bien, l'année dernière, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction de logements et dans la stratégie, il a été question de commencer par l'enrôlement des demandeurs de logements avant de passer à la production. L'année dernière, ça s'est très bien passé et il y avait une forte demande, mais le ministre de la construction, monsieur Moumandou Sanogo, a estimé qu'il fallait commencer d'abord à lancer les chantiers avant de lancer une seconde phase de pré-subscription. Eh bien, c'est source faite. Le ministre, depuis quelques semaines, parcourt toute la Côte d'Ivoire pour lancer les chantiers avec les maisons témoins qui sont construites, les chantiers qui ont commencé, des logements qui sont en construction, pour les Ivoiriens. Alors, au cours de ces tournées, le public a demandé qu'on puisse ouvrir la deuxième phase de pré-subscription afin de donner l'opportunité à tout un chacun d'avoir un toit. Le ministre a accédé à cette demande et j'ai donc le plaisir d'informer l'ensemble des téléspectateurs que la deuxième phase de l'opération de pré-subscription au logement va démarrer le jeudi 6 février. Déjà ? Oui, le jeudi 6 février prochain. Et va se poursuivre jusqu'au 4 avril 2014 sur toute l'étendue des territoires nationaux. Monsieur Doumbia Brahim a dit, est-ce que pour la première partie, tous ceux qui se sont fait enrôler ont été satisfaits ? Parce que vous nous avez dit qu'on devait faire une étude de dossier. Oui. Est-ce que tout le monde a 100% ou il y a des dossiers qui ont été rejetés ? Pour le moment, on ne peut pas parler de rejet de dossiers. D'accord. Les pré-subscripteurs ont été affectés. Vous avez les promoteurs qui ont été identifiés. Il y a eu des appels à candidatures. Il y a au jour d'aujourd'hui 39 promoteurs qui travaillent sur le projet. Ils sont dans chaque région de Côte d'Ivoire. Ils sont sur les sites d'Abidjan à Benjaville, à Modeste et à Songon. Tout le monde peut aller visiter ce chantier pour voir le travail qui est fait. Les pré-subscripteurs leur ont été affectés. Le travail de traitement des dossiers continue. Nous sommes conscients que naturellement, il va y avoir des pré-subscripteurs qui ne vont pas être retenus ni par les banques, ni par les promoteurs. Mais le centre de facilitation informatique d'accès au logement a été justement créé pour cela, pour prendre en charge ceux qui ont des difficultés, pour leur proposer d'autres alternatives. Et s'il n'y a pas de solution du tout pour quelqu'un, procéder au remboursement des frais qu'ils ont eu à faire. Donc, toutes les situations ont été prévues par le ministre. Et donc, le processus est en cours. Alors, je voudrais insister parce que l'année dernière, il y a eu un malentendu au niveau de la communication. Ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000 ont pensé qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire pour ce projet. Or, le projet est ouvert à tous. Le projet est ouvert à tous. Donc, il paye un peu plus cher, en fait. Oui, ils payent un peu plus cher. Et ceux qui sont dans le social et le standing sont assistés par l'État. Et ceux qui ont un revenu supérieur à 400 000, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur nationalité, peuvent solliciter des logements de standing, des logements de terrain aménagé. La seule différence, c'est qu'ils payent un peu plus élevé des logements, dont le coût supérieur à 15 millions. Et que, bon, s'ils payent par crédit bancaire, le taux sera un peu plus élevé que les 5,5 % que nous avons annoncés, qui sont réservés pour ceux qui sont dans le segment économique et social. Bien, M. Doumbien-Brahima, nous sommes sûrs que nous aurons l'opportunité de vous recevoir à d'autres moments, n'est-ce pas ? Parce que, comme ça commence, comme ça vous êtes toujours sur nos différents plateaux. Je sais que pour avoir d'autres renseignements, plus d'informations, il faut vous appeler au 22 41 82 83, 22 41 82 80, 22 41 82 83, 22 41 82 80, ou encore, vous tapez douv-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-d Bonjour à vous. Que venez-vous nous présenter aujourd'hui ? Alors, je suis venu aujourd'hui au nom de M. Bamba Alex Souleymane, président directeur général du cabinet de l'édition d'Unia Communication. Je vous présente ce qui fait en ce moment le buzz sur Internet, particulièrement sur les réseaux sociaux. C'est l'Agora qui devait normalement sortir aujourd'hui, mais pour peaufiner, harmoniser les choses et permettre aux lecteurs de pouvoir avoir leur journal et à Abidjan et à Ouadou en même temps. Nous leur disons qu'ils peuvent se rassurer. Ce n'est pas la peine de nous appeler parce que depuis ce matin, notre téléphone ne fait que crépiter. Soyez patient. Demain matin, à partir des 6 heures, vous aurez vos journaux en main. Cela vous permettra naturellement de pouvoir lire de façon littérale et de façon sereine tout ce qui est préparé pour vous. Alors, l'Agora hors série aujourd'hui est consacré au Burkina Faso. A la une, comme vous pouvez le constater, c'est la conspiration des usufruitiers ingrats. Tous ceux qui sont concentrés et qui suivent avec beaucoup d'intérêt l'actualité au Burkina Faso, vous voulez tout savoir sur ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso, demain, ne vous faites pas prier, allez dans les kiosques, vous arrachez votre journal. À combien ? À 200 francs CFA, à Abidjan et à Ouadougou. Donc tout à l'heure même, c'est-à-dire aux environs... Donc c'est l'actualité centrée sur Abidjan et Ouaga, dans votre journal ? C'est-à-dire que c'est un hors série, c'est-à-dire que c'est un journal hors série, aujourd'hui spécialement pour le Burkina. Vous savez que pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu une série d'émissions en cascade au niveau du CDP, c'est le parti du président Blaise Kompahoré. Et donc, face à cette démission en cascade-là, l'ami personnel du président Blaise Kompahoré, je parlais de M. Bamba, Alex Sulemane, a décidé de porter ses habits de journaliste. Il n'est plus à présenter, c'est une personnalité, je l'ai dit, très importante en termes de presse et de médias en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui travaille pour le président Alassane Draman Ouattara, qu'il a commencé à accompagner depuis 1992, alors qu'il était rédacteur en chef et directeur de publication du journal du parti au pouvoir. Aujourd'hui encore, il intervient en tant que directeur général du journal du parti au pouvoir. Je vais parler de la matinale et de Le Républicain, mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que... Parle de l'Agora ? Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Agora sort demain. Demain, et dans l'Agora, vous avez la contribution de plusieurs journalistes qualité. Vous avez Christian Kokani, vous avez Maxime Wanguet, vous avez Ambroise Tietier, vous avez Vincent Bouty, vous avez Émile Sipion, vous avez Franck Etien, vous avez Daniel Nessemon et Moussa Famaïga, moi-même. Également, vous avez la contribution de certains spécialistes, notamment des leaders de partis politiques. Je vais parler d'Éric Bayala, qui est un ancien jeune patriote, qui a décidé d'écrire à la jeunesse burkinabée pour leur dire ce qu'il faut faire pour que le Burkina reste un pays stable, un pays, je veux dire, apprécié comme a pu le faire. Le président blesse comparé. Il y a également l'intervention, si vous permettez, du président de la semaine nationale, M. Guillaume Kibafoury-Soro, qui intervient également, qui fait la réputation. M. Merci. 07 98 57 20 47 33 36 23. C'était M. Moustapha Maïga qui parlait de la sortie demain du journal l'Agora. Nous parlons à présent, je l'ai dit, avec le célébrissime coach Yuma Jean-François. Waouh, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est incroyable le succès que vous avez. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir droit à une bonne démonstration ce matin. Coach Yuma, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci infiniment. Et nous remercions vraiment tous ceux et celles qui, sur les réseaux sociaux, nous accordent leur crédit, leur confiance. C'est certainement parce que l'école de la vie touche au quotidien des téléspectateurs. Et nous espérons, de cette façon-là, faire en sorte que la RTI devienne le creuset par lequel les téléspectateurs puissent avoir des réponses aux problèmes de tous les jours. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le thème, c'est le prix de la vérité. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous lire la lettre qui a été retenue pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à l'équipe de la matinale. Nous sommes M. et Mme Cazède. Permettez-nous de garder l'anonymat, car le sujet est un peu délicat. Voici notre histoire. Il y a 12 ans, en mission, dans un pays de la sous-région avec mon épouse, nous nous sommes attachés les services d'une employée de maison originaire de ce dit pays. La bonté et la qualité de son service a fait d'elle une fille à nous. Dans le courant de la même année, elle tomba enceinte et perdit la vie en couche. Mon épouse et moi avions promis d'élever cet enfant comme le nôtre. Quelques années après, nous avons quitté ce pays et sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 12 ans après, le soi-disant père de l'enfant qui, au demeurant, avait autrefois nié sa paternité, réclame l'enfant alors qu'il porte notre nom. Le petit Noachim, c'est son prénom, ne sait rien de cette histoire. Le drame est que depuis un an maintenant, il fait des cauchemars à répétition et semble voir une jeune dame qui dit être sa vraie mère. Quand il l'a décrit, le portrait était la copie conforme de Maïmouna, vraiment sa défunte mère. Devrions-nous dire à Noachim qu'il n'est pas notre vrai fils alors qu'il est considéré par ses autres frères comme étant l'aîné ? Comment va-t-il réagir ? Devrions-nous le remettre à son pseudo-père ? Nous sommes si embarrassés. Coach, nous vous écoutons depuis peu et sommes attentifs à tous vos passages. Dites-nous ce que nous devons faire. Très bien. Waouh ! Voilà le courrier. J'aimerais pas être à leur place. Un courrier délicat, tant dans la forme que dans le fond, mais nous espérons pouvoir donner un début de solution à ce couple qui est en train de traverser une période assez délicate. Il est question ici de l'enfant adopté très jeune. Nous ne sommes pas là pour parler de l'aspect juridique qui concerne cette adoption, mais tel que nous l'observons, nous pouvons dire que ça doit être une adoption plénière. Donc, dans l'adoption plénière par rapport à l'adoption simple, c'est que dans l'adoption plénière, les parents qui adoptent, donc les adoptants, vont accorder à l'enfant le nom et tout ce qui va avec. Exactement. Donc, l'enfant est coupé de sa famille d'origine et devient donc entièrement fils ou fille, si c'est une fille, de la famille qui a adopté. Et donc, on voit dans cette série de logiques-là que depuis l'enfance, le jeune Noachim a été pris, n'est-ce pas, au bon soin de la famille et au fil des années, il s'est passé que Noachim a pu avoir d'autres frères, d'autres frères à lui. Et dans cette atmosphère, l'enfant n'a jamais su sa véritable identité. L'enfant n'a jamais su qui il est réellement. Et aujourd'hui, ils sont en passe à une situation qui fait qu'il y a besoin de révélation. Il y a besoin de faire connaître à l'enfant réellement qui il est. Et déjà que l'enfant fait des rêves ? Déjà que l'enfant fait des rêves, la situation est toute indiquée pour que finalement, on puisse passer à une autre étape. En réalité, que ce soit un enfant beaucoup plus jeune, parce que je crois que dans le courrier, l'enfant a seulement 12 ans. Et à 12 ans déjà, je pense que l'enfant a une certaine maturité pour comprendre, une certaine intelligence pour comprendre. Aujourd'hui, nous savons qu'à partir de 12 ans, certains enfants peuvent être légèrement en classe de 5e ou 4e déjà. Il y en a même en troisième, à 12 ans. Voilà. Donc, je pense que le jeune Noakim peut comprendre la situation. Et donc, il va falloir maintenant que les parents de Noakim puissent vraiment mettre les dispositions en place pour pouvoir avouer enfin à Noakim la situation dans laquelle il évolue. Donc, en fait, il faut qu'on lui dise la vérité. En fait, il faut qu'on lui dise la vérité. Parce qu'un jour ou l'autre, la vérité va finir par se faire savoir. Avec le père qui veut revenir. Voilà. La vérité va finir par se faire savoir. Vous savez, en général, ici en Afrique, dans notre contexte traditionnel africain ou même moderne, il y a toujours un parent, il y a toujours quelqu'un dans l'environnement qui sait la véritable histoire et qui, d'une façon ou d'une autre, peut faire sortir l'information. Et ce serait dommage que ce soit d'autres personnes qui disent à Noakim quelle est sa véritable origine plutôt que ce soit ses véritables parents qui le fassent. C'est vrai que c'est délicat. Lorsqu'une maman adoptive se retrouve dans la position de dire à l'enfant qu'elle a adopté la véritable nature ou la véritable origine de l'enfant, ce n'est pas évident. Mais c'est cela le thème que nous abordons ce matin, le prix de la vérité. La vérité a un prix et il est important que nous puissions réaliser qu'aussi longtemps que nous gardons par devant nous une vérité, aussi longtemps que nous gardons par devant nous la capacité de pouvoir passer à une autre étape de notre vie. Nous déposons en nous, en fait, finalement, des sortes de boulets qui font que nous sommes tirés vers le bas. Vous allez vous rendre compte que l'enfant, dans le contexte dans lequel il était, se prêtait en fait à cette vérité-là. Parce qu'inconsciemment, quelque chose se passe. L'enfant fait des rêves ou des cauchemars dans lesquels il a des apparitions. Et dans ces apparitions, il y a une révélation qui lui est faite de sa véritable origine. Ici, nous pouvons dire que le cadre était tout préparé pour que les parents profitent enfin pour dire à Nouakim, effectivement, dans ces rêves que tu faisais, cette personne que tu voyais, c'est effectivement la mère que tu as eue. Mais en général, voilà comment il faut procéder. Et ça, je le dis à l'endroit de toutes les personnes qui sont des parents adoptifs, etc., et qui se retrouvent en face d'une difficulté, dit toujours à l'enfant qu'il y a deux manières de concevoir un enfant. Un enfant, on le porte soit dans le ventre ou dans le cœur. Donc, l'enfant qui est porté dans le ventre, c'est l'enfant que nous accouchons naturellement. Mais celui que nous portons dans le cœur, c'est celui que nous avons choisi. Donc, en expliquant ainsi à l'enfant que c'est vrai, de tous les frais que tu as, il y a certains que j'ai portés dans le ventre, mais toi, tu as été un choix particulier, nous t'avons choisi parce que, et tout dépend en fait de l'âge de l'enfant, moins l'enfant est jeune, plus simple c'est de lui expliquer. Il ne faut pas croire, par exemple, que parce qu'un enfant est trop jeune, alors on ne peut pas lui expliquer certaines choses. Vous savez, à partir de trois ou quatre ans, un enfant commence déjà à s'interroger. Il commence déjà à poser beaucoup de questions sur comment il est né, sur où est-ce qu'il était. Et je pense que déjà à partir de trois ou quatre ans, il faut déjà créer un environnement, commencer à préparer l'enfant à découvrir véritablement qui il est. Il faut éviter parfois, dans cette explication, dans cette démarche de vérité, il faut éviter en fait de blâmer les parents véritables de l'enfant. Et pour nous aider à comprendre, Coach Yomont, vous avez apporté quelques éléments sur ce plateau. Voilà, qui montrent en fait que aussi longtemps que nous gardons à l'intérieur de nous un fait, une réalité, une histoire qui devrait en réalité être exprimée ou connue, nous créons en nous un système. On va mettre les éléments de la démo de votre gauche, voilà, pour permettre à Oroquia d'avoir un plan. Vous nous avez apporté deux étuis de pellicule, une carafe d'eau. Voilà. Voilà, et on a un verre encore ici. On a un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien. Alors, Naomi, nous allons considérer ces deux étuis-là comme étant deux personnes. Deux personnes qui vivent ou qui traversent une réalité ou une situation similaire. Donc, il y a une situation d'affirmation de la vérité, donc de révélation d'une vérité qu'on a cachée depuis un certain moment. Il y a une d'entre elles, n'est-ce pas, qui est le bocal numéro un, qui a accepté donc de se vider de cette vérité. On va supposer que le fait à exprimer, c'est cette eau à l'intérieur qui remplit les deux tubes de pellicule. Donc, à l'intérieur de ces deux tubes, on a deux personnes qui gardent au-dedans d'elles-mêmes une histoire, une situation très difficile. Donc, aussi longtemps que cette situation, vous la gardez en vous. Lorsque vous continuez de la garder en vous, on va remarquer ensemble, ce matin, on va se mouiller un peu les mains. Allons-y. On va se rendre compte que... Vous flottez. Les deux situations flottent. Oui. On se rend bien compte de ça. C'est ça. Très bien. Et puis, on va décider de vider... Regardez, Néomine, aussi, elle se tire pour comprendre la démo de ce matin. On va décider de vider l'un des deux étuis. Elle flotte aussi. Mais l'autre un peu plus... Voilà. On va se rendre compte que c'est vrai que les deux flottent. Mais pas de la même manière. Mais c'est lui qui s'est vidé, qui s'est ouvert, qui a dit ce qu'il fallait dire. Il commence à émerger. Exactement. Donc, il commence à avoir une attitude qui est différente, en fait, de celui ou de celle qui continue de garder. Donc, plus on garde, plus on coule. C'est clair. Plus vous gardez en vous une situation, une difficulté, un souci, une épreuve, moins vous vous ouvrez et plus vous vous enfoncez. Donc, au fur et à mesure que cette famille va garder en elle l'histoire du jeune Noachim, cela ne va faire qu'enfoncer véritablement la famille. Cela ne va faire que rendre encore plus douloureux et plus difficile la situation dans laquelle Noachim se trouve. D'autant que la maman avait commencé à dire à Noachim, c'est rien les rêves que tu es en train de faire. Mais la réalité est que maintenant, il s'ajoute à l'ensemble de ce contexte-là le soi-disant père. Parce qu'on a lu dans le courrier qu'au moment des faits, le père en question n'a pas voulu reconnaître. Et voilà que douze ans plus tard, il revient dans de bonnes dispositions. Et je pense que si Noachim est coaché comme il faut, je pense que c'est vrai que ce sera difficile. Mais avec l'amour que les parents lui portent, les choses iront de mieux en mieux. Nous l'espérons. Merci beaucoup. Et il est important de dire la vérité, monsieur et madame Kazed. Alors, il faut vous y mettre. Plus vite vous direz la vérité et mieux vous vous sentirez. Tout à fait. Et ce sera aussi plus facile à gérer avec le petit Noachim. Tout à fait. On se retrouve mardi prochain. C'est moi qui vous remercie. Merci, coach. Merci à vous d'avoir. Elle est bien installée sur notre plateau pour la rubrique Monde Agricole. Il s'agit de madame Irie Elou Colette, présidente de la FENACOVICI, qui nous revient fraîchement de l'OPOU. Bonjour. Bonjour. Il faut parler fort, maman. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Je suis content de te voir. Ça va très bien. Moi aussi. Super. Tu as vu, non ? On a fait mon modèle. Exactement. Oui, mais comment on a fait pour avoir ces mêmes crêtes là sur la tête ? Moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ah, c'est à la mode. La femme africaine s'affirme. Il faut qu'on s'affirme. C'est ça. Maman, dis-nous. L'OPOU, les nouvelles. Les nouvelles sont très bonnes. Parce que 2014, d'abord, j'aime bien ne pas encore finir. On peut toujours dire bonne heureuse année à toute la population ivoirienne. Non, on a fini de manger les bananes, les foutus, tout ça. Tu viens de dire bonne année encore. Oui, je vais dire encore pour les Ivoiriens. Mais on va aller rapidement. L'OPOU, la coopérative Afro-Corps de L'OPOU, nous sommes partis pour voir les travaux de 2014. Parce que 2014, c'est une année de travail. Et puisque c'est une année de travail, vous y étiez vous-même. Je vais dire tu parce qu'on n'est pas habitués à ce que vous voyez. Et nous avons eu des images. J'ai eu des images ? Avant de parler, on va essayer à Ouroquia, si Soko n'est pas prête. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est dire que il y a des gens, quand ils voient la nourriture sur le marché, au lieu de nous dire merci, il y en a qui se moquent de nous. Alors que c'est une préoccupation. C'est quelque chose qu'on est en train de faire très, très fort pour la population. Parce que les routes, vous allez voir dans les images que les routes, Lopou même qui est tout près ici, le tas de routes, où on a fait la production, où la production va quitter pour venir, pour que ça puisse se trouver sur le marché. Les images sont prêtes, maman Irie et Lou Colette. Amis téléspectateurs, voici comment les femmes souffrent pour qu'on puisse manger. Et ça se passe à Lopou. Les bras femmes de la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire aussi. La présidente, Irie et Lou Colette, qui ne récule devant rien, arpente monts et vallées contre vents et marées pour s'assurer du travail bien fait sur le terrain. A Lopou, village de la sous-préfecture de Dabou, où elle s'est rendue récemment, le constat est clair. Les femmes membres de la Fénacovici, de la dite localité, travaillent merveilleusement bien et c'est avec fierté qu'elles parlent de leurs exploits. Dans notre région, nous avons 3 hectares de vivriers que nous avons faits, qui comportent les aubergines, le gombo, le piment. Et puis nous avons 3 hectares de maniocres ici. Et nous allons avoir les retombées bientôt, par rapport au gombo, au piment et autres. Ces résultats, il est important de le relever, n'ont pas été acquis de tout repos. Dynamiques qu'elles sont, les femmes de Lopou parcourent chaque jour des dizaines de kilomètres à pied pour regagner leur champ. Impuissantes face au refus des propriétaires de véhicules de transport en commun de les y conduire. Faute de routes praticables. Les braves femmes de Lopou appellent à l'aide. Les routes sont impraticables. Donc nous avons besoin que l'État nous aide pour pouvoir refaufiler les routes pour que les produits que nous allons produire, les cultiver, on ait la facilité de faire sortir ces produits. On a aussi besoin des moyens de transport pour qu'on puisse aller sur le site. Parce que sans ça, les produits risquent de rester là-bas et plus bon, ça serait une perte de notre côté. Tous nos encouragements à l'endroit de la Fénacovici, avec à sa tête Érie et Lou Colette, dont le travail acharné est le credo, afin de continuer à nous servir du bonheur dans nos assiettes. Alors, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. Beaucoup de difficultés pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir se nourrir. On a vu dans les images, si la 4x4 même n'arrive pas à passer, ce ne sont pas les camions qui vont avoir accès à ces différentes plantations. Ce n'est pas facile, très difficile. Très difficile. Et puis ça même, je peux dire que là encore, c'est encore bon. On a vu un pont impraticable. Un pont, avec des planches. On va charger pour monter sur ce pont-là, pour traverser. Et comment vous vous arrangez quand même pour faire venir la nourriture sur Abidjan ? Comment on va faire ? On a pris l'engagement de nourrir la population ivoirienne. Donc, c'est un engagement qu'on a pris. Et il faut assumer. C'est cela. Il faut assumer. C'est cela. Et je suis heureuse d'assumer. Et les femmes de Lopou, comment elles vivent au quotidien ? C'est comme ça tous les jours ? C'est comme ça elles vivent, parce qu'il n'y a pas de terrain proche. Elles sont obligées d'aller très loin pour travailler. Très loin, parce que l'EVA a pris tous les terrains, c'est au profond, derrière, où ils ne peuvent pas faire ce champ d'EVA là, qui est pour les vivriers. Et qu'elles font marcher, elles vont marcher, marcher, marcher pour arriver, pour travailler, pour revenir encore à pied le soir. Et si tu veux prendre un manteau, tu veux lui un manteau pour partir, on te dit 5 000 à l'air et tout. Et il faut avoir les 5 000. Les femmes du village, ces femmes-là, comme elles peuvent faire. Maman Irie et Lou Colette, avec votre permission, on parlera de tout cela avec beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on aura aussi la possibilité de voir ce qui se passe à Yamsoukro. Parce que vous avez décidé de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais faire le tour de la Côte d'Ivoire parce que tout le monde a besoin de la nourriture. C'est cela. Merci beaucoup, maman. Et restez avec nous, parce qu'avec vous, on veut dire bonjour à certaines personnes. On veut encore, une fois, vous rappeler, amis téléspectateurs, que le Forum Investir commence demain, mercredi 29 janvier 2014. Investir en Côte d'Ivoire, bien sûr. À quoi bas ? À tous ceux qui sont déjà arrivés, et puis à ceux qui sont en route. Nos voeux de bonne route vous accompagnent. Nous voulons saluer, en tout cas, ce grand moment, ce rendez-vous de la Renaissance ivoirienne sous les auspices du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Coucou à la petite conne, Sarah Eva, du côté de Fayah. Salutations à Tantie Yvonne et Tantie Oumou de Séguéla, actuellement en visite à Abidjan, plus précisément dans la commune d'Abobo. Joyeux anniversaire à Dendané, Abdoul Kader, fils de monsieur et madame Dendané, tous deux agents de la RTI. Gros bisous, mon grand joyeux anniversaire, que Dieu t'apporte beaucoup de bonheur pour tes 9 ans. Madame Diarassouba Matenna, Touré, coucou à vous. Elle vit à Bressia, en Italie. Elle est en ce moment pour un séjour de courte durée, ici même, à Abidjan. Juste le temps de prendre les bénédictions des parents pour la nouvelle année qui s'annonce. Et propre rétablissement à notre cadreur Kofi Cripin qui est malade en ce moment. On n'oublie pas d'embrasser très fort la maman de la mode africaine. Il s'agit de maman Angi Belle qui nous a habillées hier et aujourd'hui. Maman, merci beaucoup. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis par la grâce de Dieu. En tout cas, si Dieu nous accorde le son de vie, on se retrouvera demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada